Le village en démo avait donc posé ses stands ce dimanche à la Carbonite, au sud de Bastia. Cette initiative de la communauté d'agglomération s'inscrit dans une démarche visant à rendre la société plus inclusive. Une trentaine d'ateliers proposaient de regarder et de s'essayer à des sports, que l'on soit handicapé ou pas. Maya Graziani, Alexandra Lassiaï. Ils sont énergiques, concentrés et enthousiastes. Il faut dire que du sport et des activités artistiques, ils en font toute la semaine dans leur centre d'accueil. Cette journée leur permet de faire de nouvelles découvertes, comme ici le karaté. Je fais danse, je bats pour le matin, le matin je fais théâtre, le après-midi je visse pour le concert, le matin je pêche pour les vacances. Tu trouves ça bien ce village aujourd'hui ? Ah oui, c'est vraiment bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des handicapés qui nous gèlent, il y a des éducateurs, des moniteurs, des différents employés qui travaillent ici jour pour jour. Donc c'est bien qu'ils en prennent pour les handicapés. Là j'ai découvert le tir à l'arc, le sport avec Sandrine et le karaté. Et ça t'a plu ? Et ça t'a plu ? Oui, 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 ça m'a plu, ouais. Cette prof de karaté forme des champions et elle croit en l'inclusion. Les personnes en situation de handicap ont leur place dans le sport et il faut les amener à vivre les choses comme les autres, des compétitions, des stages et leur faire vivre dans la vie associative du club et qu'ils puissent partager tout. Un credo partagé par l'ensemble des associations présentes sur le village Andem, qu'il soit visible ou pas, le handicap ne doit pas freiner la pratique sportive. Mais ce village, c'est aussi l'occasion pour les valides de se mettre dans la peau des athlètes qui ont un truc en plus. Ici, on s'essaie par exemple au tennis fauteuil et c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Est-ce que vous regarderez le handisport différemment maintenant ? Déjà personnellement, je le regarde déjà différemment. Donc en fait, pour moi, c'est pas différemment. Mais la pratique, la manière de faire, quand je suis devant la télé pendant les Paralympiques, je me dis mais pourquoi on n'a pas réussi à avoir la balle ? Maintenant, je ne tirerai plus ça, ça c'est sûr. Avec le village Andem, les élus en sont persuadés, ils ont mis dans le mille. Nous avions débuté l'an dernier par une marche Andem qui avait rencontré un franc succès. Et cette année, ce village Andem est aujourd'hui un franc succès. Donc oui, la CAB va s'engager encore plus fortement dans un avenir dans le sport pour tous et dans tout ce qui est inclusion. Coût total de l'opération, 20 000 euros, plus de 30 stands étaient présents sur le site de la Carbonite.